Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Voici ce qui arrive dans l'épisode d'aujourd'hui sur ZeeMagic. Avant de commencer, abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification, pour être alerté dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description, où vous pouvez taper ZeeMagicInfo plus ou arrobas ZeeMagicActu dans la barre de recherche de YouTube, Instagram, TikTok, Facebook et Twitter pour nous suivre, et recevoir plus d'actualités sur les séries indiennes de ZeeMagic. On commence. Le deuxième épisode commence avec Aparajita qui rencontre Akshay alors qu'il prend des photos de la maison. Il remarque qu'elle tient un milkshake et lui fait une remarque, elle ne devrait pas consommer de sucrerie. Aparajita répond avec irritation, lui demandant d'arrêter de faire semblant de se soucier d'elle. Akshay, visiblement touchée, se plaint qu'elle l'a effacée de toutes les photos, comme s'il ne comptait plus aux yeux de leur fille. Aparajita riposte en rappelant que ses filles savent qu'il les a abandonnées. Elle l'invite ensuite à aller dans la chambre d'amis. Akshay, sarcastique, mentionne la table de chevet dans leur ancienne chambre, en insinuant que même si elle l'a retiré des photos, elle ne peut pas le chasser de son esprit. Aparajita, en colère, le fixe durement, tandis qu'il part. Elle rejoint ensuite ses filles, qui sont installées ensemble. Aparajita commence à boire son milkshake et, amusée, Akshay demande si elle ne va pas le partager. Avec humour, Aparajita sort trois pailles qu'elle avait préparées, provoquant un sourire chez toutes. Elle conseille à ses filles de ne pas accorder leur bonheur aux autres et, s'adressant particulièrement à Chavie, leur dit qu'elles célébreront son anniversaire comme chaque année, ignorant l'absence de quelqu'un. Le lendemain matin, Aparajita prépare les plats préférés de Chavie pour son anniversaire. Sa belle-mère, grand-mère, commente en disant qu'elle passe son temps à travailler pour les autres. Aparajita l'encourage à faire les exercices prescrits par le médecin. Cependant, la grand-mère semble inquiète, priant pour que la journée se passe bien malgré la présence de quelqu'un. Pendant ce temps, une mystérieuse femme dans une chambre d'hôtel discute avec son chauffeur. Celui-ci lui annonce que, monsieur, lui a demandé de l'emmener à la colonie. La femme insiste pour se rendre dans la colonie de Krishna. Aparajita, cherchant la bénédiction pour le bonheur de Chavie, prie devant le Seigneur. Elle se retourne et voit Akshay qui, moqueur, lui fait remarquer qu'elle ne change jamais ses habitudes. Ignorant son commentaire, elle s'apprête à partir. Akshay note-le, le collier nuptial, autour de son cou, mentionnant qu'il lui va bien. Aparajita lui répond froidement qu'elle le porte uniquement pour sa belle-mère, mais que ce lien entre eux n'a plus de sens pour elle. Akshay lui reproche de ne pas avoir parlé de lui à leurs enfants et exprime son souhait de compenser les quinze années perdues avec Chavie en fêtant son anniversaire. Aparajita le confronte en lui demandant comment il compte rattraper ce temps, rappelant que Chavie a souffert de son absence et a perdu confiance. Elle affirme qu'elle ne souhaite plus de relation avec lui et se contente d'être présente en tant qu'invitée. Elle lui rend ensuite le dossier de propriété, affirmant qu'ils n'ont besoin de rien de lui, et s'en va. En colère, Akshay téléphone à quelqu'un, affirmant qu'il a un cadeau en réserve pour Aparajita malgré son refus des papiers. Plus tard, Akshay et Disha cherchent Chavie dans la maison, mais ne la trouvent nulle part. Elle remarque son absence et, inquiets, alerte Aparajita à son retour. Disha explique qu'elle a essayé de joindre Chavie, mais qu'elle semble être partie avec quelqu'un. Chavie est en effet avec son père, Akshay, dans une voiture. Visiblement mal à l'aise, elle hésite avant de lui dire qu'elle n'a pas informé sa mère de leur sortie. Akshay la rassure, affirmant qu'il n'a pas besoin de permission pour passer du temps avec sa fille. Chavie lui confie que sa mère cuisine toujours ses plats préférés pour son anniversaire, mais Akshay promet de faire quelque chose de spécial pour elle. Disha tente à nouveau de contacter Chavie, mais Akshay coupe l'appel et dit à Chavie qu'elle pourra répondre plus tard. Il lui ment en affirmant qu'Aparajita lui a donné l'autorisation. Disha réessaye d'appeler, et Chavie répond finalement, remerciant sa mère pour la « permission », donner et exprimant sa joie de célébrer son anniversaire avec son père. Aparajita, cachant son inquiétude, lui souhaite un joyeux anniversaire avant de raccrocher. Disha, furieuse, accuse Akshay d'avoir menti et propose de rappeler Chavie pour lui rappeler leur tradition familiale. Cependant, Aparajita lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'il est bon pour Chavie de passer du temps avec son père. Disha exprime son inquiétude que leur famille se fragilise. Dans la voiture, Chavie confie à Akshay qu'elle rêvait depuis longtemps de passer son anniversaire avec lui. Cependant, elle remarque qu'il reçoit un appel d'une certaine « chérie », ce qui la surprend. Dady exprime à Aparajita ses craintes, soulignant que Disha avait raison à propos d'Akshay, et que sa présence dans leur vie est source de problèmes. Akshay emmène Chavie dans une boutique et l'encourage à choisir ce qu'elle veut. Elle choisit des vêtements simples, mais Akshay les juge « ennuyeux ». Il lui propose une robe courte et l'encourage à l'essayer. Bien que réticente, Chavie s'exécuter, malgré son malaise, reçoit des compliments de son père qui la rassure sur son apparence. Pendant ce temps, la femme mystérieuse que l'on découvre être liée à Akshay s'approche de la maison d'Aparajita et prend des photos en évaluant sa valeur. Aparajita sort à ce moment-là de la maison, ce qui pousse la femme à se cacher tout en continuant de l'observer. La partie continue avec Akshay qui appelle sa femme Moini. Il lui explique qu'Aparajita lui a rendu les papiers de la maison, mais il prévoit de se servir de leur fille Chavie pour récupérer la propriété. Moini propose de se rendre sur place, mais Akshay lui demande de ne pas s'approcher de Chavie. Moini insiste, disant qu'il n'arrivera jamais à récupérer la maison seule. Chavie arrive alors, et Akshay raccroche le téléphone en cachant sa conversation. Elle lui demande ce qui se passe, et il propose qu'ils aillent déjeuner ensemble. Pendant ce temps, Aparajita prépare une pizza indienne pour Chavie, en anticipant sa demande de nourriture. Disha comment que Chavie se rappellera de ce moment. Au restaurant, Chavie remercie Akshay de lui avoir permis d'acheter des vêtements pour ses sœurs. Elle lui dit qu'elle veut manger une pizza, mais Akshay insiste pour qu'elle choisisse autre chose d'italien et se charge de la commande. Chez Aparajita, Disha demande à sa mère d'arrêter de préparer la nourriture pour Chavie, en présumant que celle-ci a déjà mangé avec Akshay. Aparajita lui répond que Chavie est probablement sur le chemin du retour. Moini, de son côté, entre dans une boutique de montres de luxe pour acheter un modèle spécifique, mais un vendeur l'informe qu'elle a été vendue. Moini, déterminée, fait une remarque pour que le vendeur change d'avis, ce qui fonctionne, et elle obtient la montre en souriant. De retour au restaurant, après le déjeuner, Chavie reçoit un message vocal de Disha disant que leur mère l'attend pour le repas. Par inadvertance, Chavie fait tomber du jus sur elle. Akshay lui suggère de se changer en mettant une nouvelle robe qu'ils viennent d'acheter. Chavie, surprise, lui dit qu'elle trouve étrange qu'il ait une autre famille et exprime son souhait qu'il puisse être avec elle. Akshay saisit cette opportunité pour lui dire qu'il aurait aimé être plus proche de ses filles, mais que selon lui, Aparajita est responsable de ce fossé. Aparajita, chez elle, attend toujours Chavie pour le déjeuner. Akshay, une autre de ses filles, arrive et constate qu'Aparajita n'a pas mangé correctement, trop préoccupée par l'absence de Chavie. Akshay la réconforte en lui disant que Chavie reviendra bientôt. Dans le restaurant, un serveur informe Akshay que sa carte a été refusée, ce qui le force a quitté les lieux. Il appelle quelqu'un pour résoudre ce problème, mais Moïni répond et se moque de lui en lui rappelant que c'est l'anniversaire de Chavie et que sa carte a été bloquée. Elle lui propose de venir souhaiter un joyeux anniversaire à Chavie en personne. Akshay tente de l'en dissuader, mais Moïni insiste. Akshay lui dit qu'en contrepartie, elle devra renoncer à la maison. Moïni accepte de partir, mais pas avant de lui laisser utiliser sa carte pour payer la note. De retour chez Aparajita, celle-ci apporte un gâteau pour l'anniversaire de Chavie et se demande si elle arrivera bientôt. Un livreur arrive, apportant un autre gâteau commandé par Akshay, mais Disha refuse de le prendre. Akshay entre à ce moment-là et comment que c'est bien que le gâteau soit là. Il fait alors entrer Chavie, vêtu d'une robe courte que tout le monde observe avec surprise, y compris Aparajita, qui comprend que c'est Akshay qui a choisi cette tenue. Malgré tout, Aparajita sourit et lui souhaite un joyeux anniversaire. Disha et Asha lui offrent également des cadeaux. Chavie, pour les remercier, leur dit que c'est leur père qui a acheté leurs vêtements. Aparajita montre alors un cadeau spécial à Chavie, un drap confectionné avec des vêtements d'enfance de Chavie, Disha et Asha. Dady explique que c'était une idée d'Aparajita pour réunir leurs souvenirs. Akshay, moqueur, minimise ce cadeau en disant qu'elle a utilisé des vieux vêtements bon marché, ce qui blesse Aparajita. Akshay propose ensuite de couper le gâteau qu'il a commandé, mais Chavie, malgré son affection pour lui, préfère le gâteau traditionnel préparé par sa mère. Elle se dirige vers Aparajita et l'emmène vers la table pour couper ensemble ce gâteau. Aparajita, émue, enlace tendrement sa fille, et toute la famille partage ce moment de bonheur, sous le regard envieux d'Akshay. Aparajita mentionne également qu'elle a préparé des sucreries pour l'occasion. Elle se dirige vers la cuisine pour les apporter, suivie d'Akshay qui semble contrarié. Il l'accuse d'avoir influencé Chavie pour qu'elle choisisse son gâteau à elle plutôt que le sien. Aparajita répond calmement qu'elle n'a jamais voulu transformer cette situation en guerre. Akshay, cependant, persiste en disant que c'est elle qui manipule leur fille pour qu'elle s'éloigne de lui. Aparajita le dément, en expliquant qu'elle aurait pu simplement appeler Chavie pour lui demander de rentrer, mais qu'elle ne l'a pas fait. Akshay, encore mécontent, lui rappelle que les filles sont aussi les siennes et qu'il est déterminé à retrouver sa place dans leur vie. Aparajita, impassible, répond que ses filles ne sont pas une propriété, mais sa vie, et qu'elle les élève en leur apprenant l'unité et l'entraide, malgré son absence depuis 15 ans. Elle souligne que leur équilibre familial est solide et que son retour ne doit pas venir perturber cet ordre. Alors qu'elle essaie de s'éloigner, un léger accrochage se produit, faisant tomber un objet qu'ils ramassent ensemble. Akshay conclut en affirmant que le temps finira par changer les choses, avant de s'éloigner en fixant Aparajita. Si vous voulez la suite, dites-le moi dans les commentaires. Abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification, pour que vous soyez alerté, dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description. Ou tapez dans la barre Zmagic Info Plus, ou arrobas Zmagic Actu sur Facebook, Instagram, et TikTok pour nous suivre, et recevoir plus d'actualités. Rendez-vous à la prochaine vidéo, à plus tard, bye. Sous-titrage ST' 501